bonjour dans cette vidéo je vais corriger la partie d du dns4 alors le sujet le voici on considère un instrument avant qui est muni d'un pavillon et le pavillon en fait ça modélise une extrémité fermée donc c'est assez étonnant comme résultat puisque on aurait tendance à penser le contraire puisque le pavillon en fait ça ouvre plutôt l'extérieur donc on pourrait se dire que ça facilite la sortie du son de l'instrument mais en fait pas du tout c'est juste ça en fait le fait que ça modélise une extrémité fermée ça améliore la qualité sonore de l'instrument et est ce que je viens de dire ce n'est vrai qu'en basse fréquence en fait lorsque le signal augmente en fréquence la longueur d'onde diminue et lorsqu'elle est petite devant la taille du pavillon en fait c'est comme si l'on ne voyait plus le pavillon et le son cette fois ci il sort un petit il sort plus facilement de l'instrument à cause de cela bon je vais pas rentrer dans ces détails là et bien ce que ce que vous avez normalement en haut à droite c'est un lien où justement on détaille ce point là pourquoi lorsqu'il est un pavillon on peut le modéliser par une extrémité fermée donc maintenant j'attaque le problème je vais considérer mon instrument donc on va dire voilà comme ça un cuivre je le dessine en jaune donc ça se présente comme ça donc le tuyau qui est en général assez long et puis on finit par un pavillon quelque chose comme ça et là vous avez l'instrumentiste qui est ici qui souffle dans l'instrument pour produire un son et la modélisation de ce système donc ça c'est assez curieux ce que je vais dessiner mais c'est c'est en fait on le modéliser par un tuyau qui est fermé des deux côtés c'est assez curieux parce que quand vous avez un tuyau fermé des deux côtés ou même que d'un seul côté ça suffit vous pouvez pas souffler dedans et c'est bien c'est bien ça c'est pourtant ça qui est modélisé enfin quand on met un pavillon c'est bien ça que ça modélise donc ce que j'ai écrit en rouge là c'est la modélisation voilà donc j'ai j'ai mis un repère enfin un axe un axe des x et je vais écrire que le signal dans le le tube c'est une superposition de alors je vais prendre comme signal la vitesse du fluide alors pourquoi je prends la vitesse du fluide parce qu'il ya une chose dont je suis sûr c'est que la vitesse du fluide s'annule au niveau des extrémités fermées pour une raison évidente c'est que l'air qui est à proximité de la paroi elle peut pas se déplacer donc il va s'annuler en 0 et en elle donc je disais que je vais écrire ce signal comme la superposition d'une onde progressive synzoïdale qui se déplace dans le sens des x positifs donc le déplacement dans le sens des x positifs on le voit ici parce qu'il ya un signe moins entre l'oméga t et de kx c'est donc ça c'est le premier point voilà donc je vais déjà un petit peu le fait qu'on ait une fonction de oméga t moins kx je l'écris ici ça veut dire qu'on a une onde qui est progressive donc là je fais des petits rappels de cours et le fait qu'on ait un cosinus ici c'est une onde progressive synzoïdale voilà c'est des petits rappels de cours donc finalement quand on écrit ça en fait on fait déjà intervenir pas mal de points du cours et je superpose à cela une onde progressive synzoïdale qui va dans le sens des x négatifs ça s'écrit comme ça donc a priori c'est pas la même fréquence ici il ya un signe positif et je donc il ya un plus k prime un k prime est a priori différent de k fois x plus une phase phi prime alors je j'ai oublié la phase ici bon c'est pas très grave parce que je vais m'empresser de dire qu'elle est qu'elle est nulle en effet si vous en choisissant convenablement l'origine des temps vous pouvez toujours vous arranger pour que cette phase là soit nul et vous n'avez le droit de le faire qu'une seule fois je rappelle voilà donc j'ai j'écris mon signal comme donc la superposition de ces deux ondes l'onde progressive synzoïdale dans le sens d'x positif l'onde progressive synzoïdale dans le sens des x négatifs qui a priori une fréquence et une pulse différente de l'onde incidente donc je vais écrire maintenant là la première contrainte en x égale à zéro donc première contrainte le signal en x égale à zéro il s'annule donc on va regarder ce que ça donne alors donc c'est v en zéro et à tout instant donc ça vaut zéro et ça vaut aussi à cosinus oméga t moins kx il apparaît pas puisque x vaut zéro le phi j'avais dit qu'il était nul plus ra cosinus oméga prime t le k prime x s'en va puisque x est nul plus phi prime et ça ça vaut zéro à tout instant je précise et ce n'est possible en fait que si oméga prime est égal à oméga lorsque vous additionnez deux fonctions synzoïdales ça ne peut faire zéro que si une condition nécessaire c'est que c'est qu'elle soit à la même fréquence ont finalement une solution possible c'est oméga prime égale oméga petit r petit r égale moins 1 et phi prime égale à zéro ça c'est une solution alors il y a une autre solution c'est oméga prime égale oméga r égale 1 et phi prime égale pi puisque quand je rajoute pi dans le cosinus c'est comme si je rajoutais à moins un donc moi je prends que cette solution là ça c'est suffisant pour ce que je vais faire donc je continue mon petit calcul donc une fois que j'ai dit ça on peut réécrire le signal voilà donc je rédige un petit peu donc je remplace oméga prime par oméga r par moins 1 et phi prime par zéro et ça me donne la vitesse du fluide qui s'écrit à donc je peux mettre en facteur cosinus oméga t moins k x moins cosinus d'oméga t plus k prime x donc pour l'instant là j'ai toujours k prime et maintenant j'écris la deuxième contrainte c'est que le signal s'annule aussi en x égale elle donc la deuxième contrainte le signal en elle à tout instant il vaut aussi zéro donc ça donne ça donne ceci le signal en elle à tout instant au zéro j'en place ça fait à facteur de cosinus oméga t moins k l moins cosinus oméga t plus k prime l donc là je j'ai une approche qui est légèrement différente de ce qu'on a fait en cours et très souvent en exercice à ce niveau là ce que je faisais habituellement c'est que je montrais que k prime c'était c'était égal à cas mais on va voir dans un instant que c'est cette fois ci c'est pas le cas donc du coup je procède un petit peu différemment par rapport à ce que j'en fais d'habitude là je vais transformer la somme de cosinus en produit en utilisant une forme de trigo qui est la suivante c'est cosinus a moins cosinus 2b ça bon 2 sinus b moins a sur 2 sinus 2b plus a sur 2 donc ça donne ceci donc je continue le calcul on obtient à la ligne d'après donc 0 ça fait 2 à sinus donc là je fais b moins a donc c'est ce truc là moins ce truc là donc ça fait qu'à le les oméga t vont simplifier 1 k prime l moins k l sur 2 sinus à cette fois ci c'est la somme donc on va avoir deux oméga t moins k l plus k prime l sur 2 on peut on peut simplifier un petit peu ouais je vais ranger un petit peu l'expression mais il ya rien de nouveau c'est à dire que je vais juste mettre elle en un facteur et le 2 oméga t sur 2 je vais transformer en oméga t donc je vais faire des petites transformations donc pas grand chose voilà donc ça donne ceci et à tout instant ce truc là doit être nul on peut le préciser c'est à tout instant et on voit que dans ces termes dans tous ces termes là alors le 2 à forcément il est non nul ce terme là parce que s'il était nul en fait il y aurait pas d'ondes donc donc ça sert à rien de faire l'étude c'est la solution triviale donc elle m'intéresse pas ce terme là il est forcément il ya forcément un instant où il est non nul à cause du oméga t donc le seul terme qui peut s'annuler vraiment c'est ce terme là c'est ce terme là qui s'annule et ce terme là il est différent de 0 au moins enfin quasiment tout le temps voilà à cause du oméga t un quasiment tout le temps donc finalement si je veux que le produit soit nul il ya c'est le terme de que j'ai encadré en verre qui doit être nul et ça c'est équivalent pas vous allez implique que si le sinus de k plus k prime au passage j'avais fait une petite erreur de signes là ici il y avait un moins j'ai mis un plus si le sinus de ça s'annule ça veut dire que ce qu'il ya dans le sinus c'est un nombre entier de fois pi donc k prime plus k sur deux fois l c'est un nombre entier de fois pi et on et n ça appartient c'est un entier non nul parce que si je prends un égal zéro je retrouve une solution triviale qui m'intéresse pas et là maintenant il est temps d'utiliser la relation entre oméga et k donc or on a une relation entre oméga k cv donc pour l'on incidente on a ceci à pourquoi c'est plus v parce que l'onde elle est portée par la circulation de l'air l'onde elle se dirige vers le pavillon donc elle se déplace à la vitesse du son plus la vitesse de l'air qui est donc du coup elle se déplace à la vitesse c'est plus v ça c'est pour l'onde incidente qui se dirige vers le pavillon et je fais exactement la même chose pour l'onde qui se réfléchit oméga prime k prime et cette fois ci l'onde qui revient vers l'embouchure vers le l'instrumentiste elle doit elle va contre le déplacement de l'air donc elle se déplace par rapport à l'instrument moins vite à vitesse c moins v et je rappelle que oméga prime on avait montré que oméga prime c'était égal à oméga donc je vais pouvoir simplifier un petit peu comme oméga prime c'est égal à oméga ça veut dire que l'onde incident des l'ondes réfléchies elles sont bien la même fréquence heureusement parce que imaginez ce que ça donnerait s'il y avait deux notes qui sortaient de l'instrument ce serait pas terrible donc ce que je vais faire maintenant c'est que le cas qui est là je vais réinjecter là dedans le cas prime je vais réinjecter ici donc ça donne les calculs suivants donc voilà je réédige un petit peu et ça donne les calculs suivants donc oméga le 1,5 je le mets devant en facteur oméga sur c plus v plus oméga sur c moins v ça vaut n pi et bien sûr je n'oublie pas le l ici qui était là je peux à un moment donné faudra j'utilise le fait qu'oméga ça vaut 2pi f donc je ne le fais pas tout de suite mais à un moment donné il faudra le faire donc oméga facteur de 1 sur c plus v plus 1 sur c moins v c'est égal à 2n pi sur l je mets au même dénominateur et on ça va bien s'arranger donc c'est c plus v voilà c'est une phase calculatoire donc c moins v plus c plus v donc là on a une simplification le moins v élevé se simplifie c'est égal à 2n pi sur l et donc là je peux utiliser alors je vais continuer le calcul à la page suivante voilà donc on a on a ceci donc ça c'est une recopie l'équation là je vais utiliser le fait que oméga c'est 2pi f je rappelle que ça fait partie des équations qu'il faut bien connaître et donc j'ai 2pi f facteur de 2c sur alors là vous reconnaissez une identité remarquable donc ça fait c carré moins v carré ça vaut 2n pi sur l le 2pi il se simplifie et j'ai finalement l'expression de toutes les fréquences de mon qui peuvent apparaître dans mon instrument ça vaut alors que je dise pas de bêtises alors ça nous donne j'ai 2lc au dénominateur et je me retrouve avec c carré moins v carré au numérateur je vais rarrière donc le résultat en fait je pourrais déjà l'encadré je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur ouais ça a l'air bon je vais mais je vais quand même le continue à le modifier ce que je vais faire c'est multiplier par c est divisé par c donc ça revient à multiplier par un donc j'ai le droit de faire ça et donc le terme en c carré je vais le rentrer dans la parenthèse et le terme le c qui est au numérateur je vais le mettre devant donc ça me donne c'est de la réécriture nc sur 2l donc normalement ce terme là ça doit vous dire quelque chose fois moins 1 moins v carré sur c carré donc on a le résultat suivant j'ai les fréquences qui apparaissent dans l'instrument elle s'écrivent comme ça alors on peut comparer à ce que ce qu'on aurait s'il n'y avait pas de vent alors facile si v était nul bon c'est très facile suffirait de prendre v égale 0 dans cette expression mais je vais le je vais en profiter pour c'est pas demandé donc c'est en plus mais on peut comparer au cas où où v égale à 0 par une étude par une mise en équation légèrement différente et on va retrouver ces termes là donc ça me permet aussi de vous montrer que qu'il y a différentes techniques pour trouver un résultat je précise que ce que je fais là ce n'était pas demandé donc c'est normalement il faut pas le faire c'est à dire qu'un examinateur il voit ça il se dit bon enfin il va pas forcément comprendre la démarche du candidat parce que quand vous avez une épreuve qui est en temps limité vous vous amusez pas à faire des trucs qui servent à rien donc moi je le fais juste pour pour vous montrer que dans le cas où v égale à 0 ça c'est important parce que le raisonnement que je fais qui est moins calculatoire mais il est aussi il ne permet pas il ne permettrait pas le raisonnement que je vais faire de traiter le cas v non nul donc le raisonnement que je fais là il est entre guillemets on va faire des jolis dessins on va dessiner des nœuds et des ventes de vibrations les calculs ils seront tout simples mais il est évident que un raisonnement entre guillemets aussi simple permet pas de retrouver ce résultat là là il faut calculer un petit peu donc si je fais très rapidement si j'ai une extrémité fermée et que j'ai et que j'ai des nœuds et des ventes de vibrations et que le signal c'est la vitesse j'ai un signal nul sur les bords donc le la façon de représenter le signal vous avez le mode je le fais rapidement de plus basse fréquence c'est n égale 1 il serait comme ça le mode qui serait juste au dessus en fréquence c'est le mode n égale 2 donc je le représenterai là je le fais vraiment rapidement je voudrais pas passer trop de temps sur cette démonstration ça c'est pour n égale 2 et ce que je représente ici c'est le signal et suivant l'axe qui est horizontal ce serait x avec l ici donc ici on aurait les mêmes axes est-ce qu'on pourrait vous faites autant de dessin qu'il faut jusqu'à ce que vous soyez convaincu que la longueur c'est un nombre de fois lambda sur 2 j'utilise le fait qu'un ventre de vibration sa longueur c'est toujours lambda sur 2 donc j'obtiens ce résultat donc lambda n c'est 2L sur n et comme la fréquence cc sur fn cc sur lambda n j'obtiens le résultat nc sur 2L donc je peux le réécrire comme ça voilà donc là j'ai vraiment fait rapidement est-ce que vous et voilà on retrouve ce résultat en prenant v égale 0 donc on est quand on a écrit ça on est assez confiant du résultat donc là j'ai quasiment fini cette partie là on traite le cas on vous demande simplement de calculer le décalage en fréquence et de faire une application numérique donc pour la question 2 on vous demande de calculer le décalage en fréquence par rapport au cas v égale 0 donc delta f c'est simplement nc sur 2L donc ça c'est le son que produirait l'instrument si v égale à 0 moins le son produit par l'instrument lorsqu'on souffre dedans et ça donne delta f qui vaut nc sur 2L v² sur c² alors comme ce truc là c'est en fait c'est la fréquence je vais j'ai plutôt intérêt à faire ceci delta f sur f en fait j'ai la variation relative qui vaut v² sur c² on peut encadrer le résultat et on fait une application numérique alors si on prend typiquement lorsque quelqu'un souffre dans un instrument on va avoir une vitesse qui est certainement du mètre par seconde alors on peut faire une faire un ordre de grandeur lorsque quelqu'un souffle la capacité pulmonaire de quelqu'un c'est à peu près 5L lorsque vous soufflez dans un instrument allez vous soufflez 10 secondes allez 20 secondes pour quelqu'un qui est entraîné donc pendant 20 secondes vous réussissez à injecter environ 5L dans allez ouais bon pendant 20 secondes j'injecte 5L dans l'instrument donc 20 secondes 5L injecté dans l'instrument le diamètre de enfin la section d'un d'un tube d'un tuba ou d'une trompette c'est plutôt l'ordre du centimètre carré donc la surface c'est centimètre carré ça c'est le volume et ça c'est la durée delta T alors quelle vitesse doit avoir l'air pour faire passer 5L dans une section de 1cm carré pendant 20 secondes et bien en fait je vais simplement regarder si j'ai un volume de 5L ça ferait un cylindre de quelle longueur s'il faisait 1cm carré alors je pour faire mon petit calcul je vais tout passer en mètres donc ça ça évite alors 1cm carré c'est 10 puissance moins 4m carré pour passer des centimètres au mètre c'est fois 100 ou diviser par 100 c'est suivant le sens dans lequel on le fait et comme la surface c'est au carré c'est pas par 100 mais c'est par 10 000 donc 10 moins 4 ça fait 0,005 mètre cube donc la longueur ici qu'on a ici c'est le volume sur la surface donc ça fait 0,05 bon allez je détaille un petit peu l'application numérique sur 10 moins 4 et ça fait quoi ça donc ça fait environ 50 mètres voilà donc et donc vous avez cette colonne d'air qui passe dans l'instrument pendant 20 secondes donc pendant 20 secondes l'air finalement parcourt 50 mètres donc la vitesse c'est typiquement 50 divisé par 20 ça fait 2,5 mètres par seconde allez je comme on travaille en ordre de grandeur on va dire 2 la vitesse du son dans l'air c'est 340 mètres par seconde à peu près et je mets ça au carré et bien si vous faites le calcul vous arrivez à quelque chose qui est vraiment tout petit on trouve 3 fois 10 moins 5 allez 4 enfin c'est 3,5 fois 10 moins 5 mais je pense qu'on n'est pas comme on travaille en ordre de grandeur c'est allez ça suffira largement ça veut dire que le décalage il est il est complètement négligeable le décalage est inaudible d'autant plus que quand vous avez quelqu'un qui joue d'un instrument comme ça donc si vous même vous pratiquez vous êtes instrumentiste vous savez que vous pouvez légèrement changer une note parce que en fait l'instrumentiste il fait partie d'instruments on a des résonateurs dans le corps quand on joue d'un instrument il y a des parties de notre corps qui vivent et qui participent aussi à la production du son et en fait on peut moduler légèrement la note et beaucoup plus que ça le décalage en fréquence ce décalage est absolument ridicule je ne sais même pas si quelqu'un est capable d'entendre un décalage aussi faible en gros on est au 1 000 donc c'est c'est vraiment très très faible donc ça c'est la conclusion c'est le décalage est inaudible on a quand même fait le calcul mais à la conclusion c'est que finalement le NC sur 2L ça suffit largement pour les fréquences produites par l'instrument voilà pour cette partie